Je vous remercie très bien. Je vous remercie de faire une offre à la sénégalité de la législature dans cette auguste assemblée. Surtout dans la 14e législature, la législature n'a pas été bataillée, mais je pense que la ministère de la législature n'a pas été bataillée avec des avancées notoires où cette institution a été éprouvée jusque dans son règlement intérieur, dans son fonctionnement. Donc, on n'a pas à raser les murs. Soyez fiers du travail que vous avez effectué dans cette assemblée nationale. Ce qui est le ministre de la Justice, c'est qu'il est temps que nous stabilisons définitivement nos institutions. Je pense que nous devons supprimer. Le président Diomaï Faye n'a pas le droit de faire comme les autres. Nous devons supprimer pour supprimer. Nous devons stabiliser définitivement les institutions pour mettre en place au service du développement économique et social du Sénégal. Je pense que le grand chantier de tous les candidats, de tous les prétendants à la magistrature suprême, c'était la réconciliation. La réconciliation des Sénégalais d'abord, mais la réconciliation qui s'est égale avec les institutions. Et je pense qu'il faut que la confiance revienne au cœur entre les institutions et les Sénégalais. Aujourd'hui, les députés sont les porte-parole et les communicants du Conseil économique et social et environnemental et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Si ces institutions faisaient correctement leur travail, je pense que Taïe, Taïe, nous n'allons pas le faire parce qu'ils défendent le Sénégalais auprès des populations. Le problème, ce n'est pas les institutions. Une institution n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage, tout dépend de la composition. Et je pense que Taïe, il est évident que nous, en tout cas, nous n'allions pas les lignes politiques. Mais nous n'allions pas aussi pour défendre quoi que ce soit. Nous, nous voulons que ces institutions soient supprimées. Nous votons, nous allons voter pour la suppression de ces institutions. Mais je vais paraphraser le directeur Bokhamantini, le président Diomay Faye, vous dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Et vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards d'euros ont réglé les problèmes des Sénégalais. C'est archi faux. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Mais Ismaël, il faut qu'on s'écoute. Mais non, non, donne-moi le déglouement. Monsieur le président, ne nous arrêtez. Non, on arrête là. Mais Ismaël, la politique, c'est deux choses. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Il faut qu'on s'écoute. Donc, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous êtes en train de faire comme les autres. C'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce n'est pas la vocation d'un député. Donc, il ne faut qu'on s'écoute. Donc, dites la vérité par rapport aux 760 milliards. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut éviter le maquillage. Dites la vérité sur toutes les questions que nous interpréterons à l'avenir du Sénégal. Dites la vérité sur cette fameuse loi. parce qu'aujourd'hui, la délinquance galopante partout au Sénégal, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de forces spéciales. On nous a parlé de circulation d'armes lourdes et d'armes légères. Donc, nous, nous sommes les Sénégalais, mais d'où proviennent ces armes ? Donc, dites la vérité. Dites-nous aussi la vérité par rapport à l'ancien question de l'onance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire et la meilleure manière, c'est de se démettre. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc, nous, on ira jusqu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif. Qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Sénégalais, il n'y a pas le temps pour le cynisme politique. On n'a pas le temps pour le machiavélisme politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de prendre définitivement la bonne direction. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Dylène Gorham, Dylène Sand. Merci. Merci.